If you did the opposite of what you've done all your life so far, the antithesis, where would you be? I never imagined. No one's not the moment to abandon. There are people who think, wait, the sign of anything, how do we know? How do we know? Just by the behavior of someone, whether they are poor or not. It's the same thing for the rich. De toute façon, as long as you talk to the people, you're there, I'm like, oh! I have to say that when you get into account, you get into account for the money, I'm going to pay all the money, I'm going to pay all of it. I'm not going to pay for it. I'm going to pay for it if you're going to pay for it. Even if you're going to wear it all in Louis Vuitton. Which is a sign of it, that he's going to be a little boy. Because with all of you, how do you do it? bien en 8 ans. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, premier signe, tu es obsédé par ton objectif. Donc, si tu as un objectif par exemple de faire 10 000 euros par mois, c'est ton obsession. Tu ne penses qu'à ça, tu ne manges que ça, tu ne regardes que des vidéos par rapport à ça. C'est ton focus, tu ne parles que de ça. Les gens sont fatigués de t'entendre de parler, je vais faire 10 000 euros par mois, je regarde des stratégies, etc. Comment je vais faire pour y aller ? Quelle stratégie je vais utiliser ? Il faut que ça te parle dans ta tête. Moi, j'ai plusieurs phases dans ma vie, à un moment donné, j'étais saxophoniste. Je suis toujours saxophoniste. Et c'était mon obsession. Je parlais musique toute la journée, je ne parlais que de ça, je ne mangeais que des vidéos de ça tout le temps. Quand j'ai basculé sur développement personnel, faire de l'argent, etc., je ne mange que ça depuis. Que ce soit au contenu, que je ne parle que de ça. Il n'y a personne qui réussit à atteindre un objectif si jamais des pop cédés. Ça n'existe pas. C'est pour ça que des fois, il y a des gars, je leur dis, sur une échelle de 1 à 5, à quel point c'est une priorité bon, c'est un peu différent en priorité et obsession. Mais les gars, ils sont là, ouais, 3. Mais attends, mais comment tu veux atteindre un objectif en étant à 3 sur une échelle de 1 à 5 ? Ça n'arrivera jamais. Donc, si jamais tu es obsédé par ton objectif, déjà, c'est un bon signe. Deuxièmement, tu es discipliné. Je sais qu'il y a d'autres qui vont dire, oui, non, la discipline, forcément, ce n'est pas forcément nécessaire, etc. La discipline, c'est la base, les gars. Moi, je te le dis, la discipline, c'est la base pour toute réussite. Parce que ce qui va t'emmener là où tu veux aller par rapport à là où tu es, c'est des actions. Et les actions, ça doit être des actions quotidiennes, quelle que soit la chose que tu veux faire. Et pour ça, il va falloir être discipliné pour pouvoir faire les actions quotidiennes, pour pouvoir faire cet effet cumulé et avoir les résultats que tu veux avoir. C'est exactement ce que j'ai fait dans tous les compartiments de ma life, en fait. Que ce soit en musique, je devrais m'entraîner tous les jours. Que ce soit en salsa ou bachata, je devrais m'entraîner régulièrement, même si je ne m'entraînais pas tous les jours, mais je m'entraînais régulièrement plusieurs fois par semaine. Que ce soit pour mes chaînes YouTube, que ce soit pour le business. En fait, il n'y a pas d'échappatoire. Il y a un moment donné, tu vas faire face à des jours où tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie, tu vois. Il y a des moments où je n'ai pas envie d'aller à la salle de sport, mais j'y vais, point barre. Et après, quand j'ai fini, je suis content parce que je sais que j'ai fait ce qu'il faut. Donc, si tu comptes sur une autre façon de faire… Après, ça peut être un dérivé genre tu es passionné par un truc, donc du coup tu es content de le faire. Pourquoi pas ? Mais si des fois, même quand tu es passionné par quelque chose, il y a des moments où tu n'as pas envie. Et pourtant, il faut le faire. Le marché, il s'en bat les reins que tu es en vie ou tu n'es pas en vie aujourd'hui. Donc, la discipline, si jamais tu es discipliné, on est bon. Troisième signe, tu fais des actions de croissance et non des actions de maintenance. J'y ai pensé tout à l'heure. Et ça, je pense que personne n'en parle. Tu vas souvent entendre « Oui, il faut passer à l'action massivement, il faut passer à l'action massivement. » Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des actions où par exemple, on va dire que tu veux faire 10 000 € par mois. Il y a des actions pour pouvoir faire 10 000 € par mois et il y a des actions pour pouvoir faire 2 000 € par mois. Donc, tu peux faire des actions tous les jours, être là « Ouais, moi, je suis déterre et tout. » Mais en fait, tu fais des actions pour pouvoir atteindre 2 000 € par mois. Ou tu es déjà à 10 000 € par mois et tu voudrais faire 100K par mois, mais tu ne fais que des actions tous les jours. Tu es discipliné, pas de problème, mais ce sont des actions qui te maintiennent là où tu es déjà en fait. Donc, c'est ce que j'appelle des actions de maintenance. Donc, à chaque fois que tu fais des actions, si jamais tu es toujours en train de penser « Ok, quelle action je peux faire pour être en croissance ? » Là, on est bon. Et là, tu vas aller vite. « Quelle action je peux faire pour avoir un effet de levier pour pouvoir aller encore plus vite pour pouvoir atteindre mon objectif ? » Là, tu vas avoir un effet de levier et là, tu vas être en croissance. Donc, important si jamais tu es le genre de gars qui est toujours en train de vouloir faire des actions qui vont t'emmener en croissance, là, on est bon. Alors, comment on fait ? Imaginons que toi, tu ne sais pas comment faire ça. En vérité, ça passe par des formations et par des coaches tout simplement qui vont t'emmener là où tu veux aller. Ça va aller encore plus vite. Donc, au lieu de faire des actions par toi-même parce que tu penses que tu connais, on croit tout ce qu'on connaît. Même moi, à un moment donné, j'ai fait cette erreur-là. C'est bon, je connais. Non, tu ne connais pas. Et même des fois, j'entends des gens, les gars, ils n'ont même pas encore lancé business, mais ils connaissent. C'est pour ça que la plupart des gens, ils sont pauvres et c'est pour ça que la réussite prend autant de temps. C'est une part. Ce n'est pas juste ça. C'est que tu crois toujours que tu connais. Les gars, oui, je connais. Si tu savais, tu n'auras pas les résultats que tu as aujourd'hui. Donc, ça passe par prendre des coaches. Ils vont dire, tu dis ça parce que toi aussi, tu accompagnes les gens, tu coaches. Oui, mais même quand je ne coachais pas, j'avais arrêté de coacher, je disais la même chose. J'ai toujours gardé le même discours. Après, fais ton expérience. Et puis, en plus, en général, les coachings, ils sont remboursés. Ça dépend des coachs, mais il y a certains coachings, je pense que si tu prends, tu te fais rembourser si jamais tu n'as pas les résultats. Donc, au moins, si tu veux être sceptique, sois un sceptique intelligent. Teste, regarde. Tu fais le coaching. Ah ben non, en fait, ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien. On pouvait y arriver tout seul. Ah ouais, j'avoue, il avait raison. Parce que quand tu as un coach qui a déjà réussi à avoir les résultats que toi, tu veux avoir, eh ben au moins, tu vas faire des actions, mais pas de maintenance. Tu vas faire des actions qui vont t'emmener directement en croissance à l'objectif que tu voulais atteindre. Et au passage, ce conseil-là, il est pour tous les domaines de ta vie. Quatrième signe, c'est une priorité dans ta vie. Si aujourd'hui, ce n'est pas une priorité dans ta vie de, on va reprendre l'exemple de faire 10 000 euros par mois, tu n'arriveras jamais à faire 10 000 euros par mois. C'est pareil. C'est le même principe qu'être obsédé. Si ce n'est pas la priorité, laisse tomber. Il y a plein de gens qui pensent que Will Smith, c'est un bêta ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai lu son livre. Il a dit, premier, c'est sa carrière. Deuxième, c'est sa femme. Après, c'est ses enfants. Parce que des fois, j'ai des gars au téléphone qui me disent, ouais, mais mes enfants et tout. Ils prennent les excuses. L'enfant, ouais, mais j'ai des enfants. Donc, du coup, c'est la faute de mes enfants finalement, en fait. Si jamais je ne peux pas me lancer, etc. Ou ouais, mais maintenant, j'ai une femme et tout. Je ne sais pas. Et après, la femme, elle se barre parce qu'elle a vu que tu as arrêté de chasser l'excellence. Rarement, une meuf va se barrer si jamais tu es un gars qui est toujours en train de chasser l'excellence. Et pour chasser l'excellence, il faut que toi, tu sois en priorité. C'est le rôle de l'homme. Tu es un leader. Tu montres l'exemple à tes enfants. Tu ramènes de l'oseille. Tout le monde est inspiré. Même si tu ne réussis pas, le fait que tu charbonnes vers un objectif, c'est inspirant. Ça inspire les enfants, ça inspire la famille. Tout le monde est à fond. Au lieu d'être comme tout le monde, moyen et dire ouais, c'est mes enfants, c'est priorité à mes enfants. Donc, du coup, je ne fais rien. Ouais, en fait, tu es comme tout le monde. Et là, j'ai pris l'exemple des enfants. L'idée, j'aurais pu prendre un autre exemple, mais l'idée, c'est que ça doit être la priorité, l'une des priorités dans ta vie. Si ce n'est pas l'une de tes priorités, ça n'arrivera jamais. Il n'y a jamais un truc où ce n'est pas une priorité et puis ça tombe du ciel comme ça. Parce que quand ce serait une priorité dans ta vie, toutes les ressources financières, tant que tu as à ta disposition, tu les mettra pour atteindre l'objectif et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre l'objectif. Cinquième signe, c'est que tu apprends de tes erreurs. Souvent, je vois par exemple des personnes qui font des vidéos, ça fait un moment et ils font toujours le même genre de vidéos. Pourtant, ça ne fonctionne pas, mais ils n'apprennent pas de leurs erreurs, ils n'apprennent pas, ils n'essaient pas d'améliorer ce qu'ils ont déjà fait. Donc, si jamais tu n'apprends jamais de ses erreurs, parce que faire des erreurs, ce n'est pas un problème. Échouer, ce n'est jamais un souci. Le seul souci d'échouer, c'est si jamais c'est la fin de l'histoire. Mais si jamais c'est dans le process, ce qui est le seul process pour pouvoir arriver à la réussite, tu échoues, tu apprends de tes erreurs et donc du coup, tu t'améliores. Là, on est bon. Et donc là, c'est un bon signe. Donc, si c'est ton cas, on est bon. Par contre, si jamais tu n'apprends pas de tes erreurs, tu continues à faire la même chose, tu vois que ça n'a toujours pas de résultat et pourtant, tu espères un résultat différent, c'est ce qu'on appelle la folie. Faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Sixième signe, c'est que tu ne cours pas après l'argent, mais tu cours après ce que tu peux apporter à un marché. Donc, la valeur que tu peux apporter à un marché, parce qu'il y a cette impression d'argent qui sort de nulle part. Ça, je pense à cause des clips de rap. De l'argent, ouais, on veut l'argent, on veut l'argent, ouais, l'argent. Et il sort d'où l'argent ? Ouais, on veut de l'argent, tu vois, mais ça te sort d'où l'argent ? L'argent, c'est quelqu'un qui va te le donner. Et pour ça, il faut bien falloir que tu lui vendes quelque chose, que tu lui apportes de la valeur pour qu'il puisse l'acheter. Donc, quand tu te concentres sur, ok, qui je veux servir ? Quelle est leur douleur ? Quelle est la situation désirée ? Où est-ce qu'ils sont ? Et où est-ce qu'ils veulent aller ? Ok, comment je fais pour les aider à aller dans la situation là où ils sont et là où ils veulent aller ? Donc, tu te concentres sur comment je peux aider les gens ? Comment je peux leur apporter de la valeur ? L'argent va juste être la résultante. Donc, si jamais tu t'intéresses plus aux gens qu'à l'argent, c'est un bon signe. C'est même un très très bon signe. Septième signe, tu passes à l'action même quand tu as peur. Parce que tout le monde a peur. Il n'y a personne qui a quitté le salariat. Moi, j'étais infirmier, infirmier libéral en plus, j'étais quand même bien. J'avais plus qu'à dérouler et toute ma vie, j'aurais été financièrement à l'aise. J'ai quitté ça, je suis reparti à zéro parce que je préfère la liberté. Donc, est-ce que j'ai eu peur de quitter mon petit nid douillet que j'ai pris du temps en plus à construire ? Parce qu'avant, j'étais pompier de Paris, électricien chez les pompiers de Paris. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour te dire qu'à plus de 30 ans, repartir à zéro à la telle gêne famille, c'est relou et ça fait peur. Mais c'est seulement ces gens-là qui ont la vie qu'ils veulent vraiment avoir. Il n'y a personne qui ne passe pas d'action ou qui ne passe pas à travers ses peurs qui a une vie qu'ils voudraient avoir. Si tu ne prends pas de risques et encore risques, enfin franchement, créer un business en ligne aujourd'hui, je ne sais pas quel risque les gars vous voyez. Au pire des cas, tu vas apprendre des choses. C'est ce qu'il va falloir que tu investisses. Évidemment, j'ai une formation, un truc comme ça. Au pire des cas, tu vas apprendre des choses, tu ne vas pas les mettre en place. Ça, ce sera de ta faute. Et après, ce n'est que de l'argent. De toute façon, cet argent-là, tu l'auras dépensé dans un iPhone 42. Donc, la vie continue. L'argent, ça rentre, ça part. Non, les gars, ils préfèrent dire non, 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 je préfère acheter un iPhone 42 et toute ma vie, elle est éclatée. Maison moyenne, voiture moyenne, femme moyenne, tout moyen. Comme ça, on est bon. Alors, quand je dis femme moyenne, calme-toi. Je ne parle pas forcément physique, beauté. Je parle de tout, de l'ensemble. Donc, finalement, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Tout ce que tu veux dans ta vie est en dehors de ta zone de confort. C'est comme si la zone de confort, c'est un cercle. Toi, tu es dans le cercle. Toute la vie que tu veux, je ne sais pas, voyager, la maison que tu veux, la voiture que tu veux, le lifestyle que tu veux, la tranquillité d'esprit que tu veux, la liberté de te lever à l'heure que tu veux, tout ça, c'est en dehors du cercle. Donc, il va falloir grossir ce cercle. Et pour pouvoir grossir ce cercle pour que ça devienne ta zone de confort, tout ce que tu veux, il va falloir sortir de cette zone-là. Et bien sûr, que ce n'est pas facile, mais en tout cas, si jamais toi, tu es quelqu'un qui n'a pas peur de passer à l'action et de prendre des risques et de sortir de ta zone de confort, c'est un bon signe. Le huitième signe, tu as une haute estime de soi. Je sais qu'en France, on a un truc là-dessus. C'est bon, sois plus humble. Sois plus humble. Il n'y a pas à être humble. Tu dois avoir confiance en toi et savoir que tu peux le faire. Les gens qui réussissent, ils ont une haute estime d'eux-mêmes. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Ce n'est pas parce que tu as une haute estime de toi que ça veut dire que tu veux écraser les autres. C'est juste que toi, tu es confiant, tu sais que tu peux le faire. Si lui, il l'a fait, je peux le faire. Il a deux jambes, un cerveau pareil, il est comme toi. C'est juste qu'il sait des choses que toi, tu ne sais pas. Point bas. Donc, si jamais tu as une haute estime de toi, déjà d'une part, n'aie pas honte. Parce qu'on dirait que là, il faut avoir honte. Non ! Pourquoi tu as confiance en toi ? Non, jamais ! Ah bon ? Et si jamais tu veux changer ça, entoure-toi de personnes qui ont de haute estime de soi et ça va être forcément… Tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes. Neuvième signe, c'est que tu n'as pas peur d'aller à contresens, d'être en dehors du groupe. Parce que là, forcément, quand tu auras des objectifs comme ça, si on représente de faire 10 000 euros par mois, tu vas faire des choses que personne ne fait autour de toi. Donc, tu vas être en dehors du groupe. Donc, si jamais tu as peur qu'on ne t'aime pas d'être en dehors du groupe, ça va être compliqué. Moi, je me rappelle un ami que j'avais qui était sur le chemin de vouloir être indépendant financièrement. Il commençait à lire des livres, il s'intéressait à investir en lui, etc. Sa meuf, elle lui a dit « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es rentré dans une secte ! » Il a arrêté. Donc, ne pas avoir peur d'aller à contre-courant. De toute façon, c'est une sélection naturelle. Ceux qui restent dans le troupeau, ce n'est pas les leaders. Et dixième signe, honnêtement, je pense que tous les signes sont importants. Tu n'as peut-être pas besoin d'avoir tous les signes, mais quand même, je pense que là, dans ce que j'ai dit là, quand même, forcément, tu dois avoir les 10. Je pense là, je me mouille. Je pense que tu dois avoir les 10. Mais alors, celui-là, le dixième que je vais te dire, c'est une obligation. Enfin, je veux dire là, il n'y a pas de… Encore certains, peut-être, tu peux esquiver. Mais celui-là, tu ne peux pas esquiver. C'est d'investir régulièrement, tous les mois, que ce soit en bourse, en crypto. Alors, pas les trucs exotiques. Bitcoin, Ethereum, point barre. Après, tu peux peut-être partir sur du Havax. Mais bon, Bitcoin, Ethereum. Et je ne suis pas un conseiller en investissement, tu t'organises. Je te dis moi ce que je fais. Donc, bourse, crypto et immobilier, tu choisis ce que tu veux. Mais si tu ne fais pas ça, c'est juste mort, en fait. Tu vas juste, si jamais, dans tous les autres signes, avoir des gros revenus. Mais tu ne vas jamais vraiment devenir riche. Donc, lâche rien, n'abandonne pas. Le chemin peut paraître long. Mais il en vaut la chandelle, comme dirait Gérard. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement éditée avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme. Et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons, par exemple. Je pense que tu as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement.